Musique Messieurs, dames, bonjour, enchanté de vous recevoir aujourd'hui pour une finale de toute catégorie entre Jean-Baptiste Jeannin et Patrick Dangue. Patrick Dangue qui évolue donc à 3 en DN1 et Jean-Baptiste Jeannin à Remirmont, 1 ou 2, je ne sais plus, en DN1 bien sûr. 2. Remirmont 2, DN1, voilà. Donc on est heureux aujourd'hui de vous commenter cette finale avec le billard en image qui ce week-end encore une fois essaie de mettre en avant tout le potentiel entre le staff et techniquement pour avoir du live. Donc on les remercie déjà d'avance par rapport à tout ça. Oui chapeau. Et c'est une nouveauté en toute catégorie d'avoir Jean-Baptiste et Dangue en finale. Je ne l'ai pas vu ni l'un ni l'autre. Alors je peux parler un peu de Jean-Baptiste parce que je l'ai joué en 8ème et que... Il a été... C'était serré. C'est quelqu'un de très posé. Oui. Donc il a été costaud et c'est lui qui va d'ailleurs ouvrir les hostilités. Alors il casse sur la 2ème ou il casse toujours sur la 2ème ? Oui il casse toujours sur la 2ème. Toujours. Ca m'a donné la difficulté d'ailleurs. Ah ouais. Parce que contre moi il n'a pas cassé très fort. D'accord. Mais je pense qu'il me connaît aussi. D'ailleurs là tu vois il... Il a cassé un peu plus quand même. Moi il n'a pas fini comme ça. Ah oui d'accord. C'était fait exprès aussi parce qu'il connaît aussi. On se connaît quand même pas mal et je pense qu'il est à 4'2. Oui. Il a essayé de faire une grande casse et il a remis. Et t'as fermé. Ca me permet de revenir. Et... C'est quelqu'un même comme ça il est intelligent. Ah oui. Tu vois c'est... C'est un joueur qui ne va pas laisser de... Il connaît les risques, il va quand même calculer les pourcentages. Beaucoup d'expérience. Il a été champion de France aussi. Oui oui. Donc ça prouve quand même son niveau. Bon là il a confirmé jaune. La table n'est pas facile. De toute façon il n'est pas facile de couleur. Bon là je... On a l'impression que les jaunes sont beaucoup mieux. Après il y a de la replace à faire quand même. Il y a de la replace mais je... Voilà. Je ne sais même pas s'il a joué pour la mettre. Je crois que dans sa tête il se disait on verra. Voilà. Non mais il joue... Tu vois presque... Il n'a aucune difficulté à laisser la blanche là. Oui. Parce que au pire il peut prendre le trou. Là-bas il peut essayer d'empoucher mais il a... Il a joué aussi avec l'effet inverse donc c'est vrai que c'est pas... C'est moins évident que juste de la pousser c'est sûr. Oui mais là où tu vois où termine la blanche quand même... Ouais. Je ne sais pas s'il se voyait refaire quelque chose derrière donc... C'est pour ça que ça me fait dire... Bon de toute façon c'est vrai que c'était compliqué d'arriver au bout. Et là je pense que Dang s'il continue comme ce que j'ai vu hier et bien il attaque. Alors c'est un joueur qui attaque... Moi je l'avais déjà joué il y a longtemps mais en open bon... Quand il n'y avait pas de séparation. Mais oui c'est un joueur qui fait attention aussi. Alors d'ailleurs... Bah tiens parlons du tableau de Patrick Dang. Je sais qu'il a battu en... En demi finale. En 16ème. Je sais qu'il a battu Johan Norek qui jouait à côté de moi. Et ça a été un gros match accroché qui a fini la décive. Oui et puis Johan Norek c'est un sacré joueur aussi. Non mais voilà donc c'est pour te dire à quel point... Moi j'ai vu les deux, ils ont joué, ça a été un gros match. C'était en 8ème de finale oui. Voilà, 8ème ? Ouais, 8ème. Voilà donc je sais que j'ai vu, ça a été un gros match. Donc ça veut dire que déjà il était... 5-4 pour lui donc ça devait être serré c'est sûr. Et ensuite il a joué une... Une partenaire puisqu'il a joué et... Bah j'étais quand même à la félicité. Si je ne me trompe pas. Elle fait un quart de finale en toute catégorie. Tu ne t'es pas trompé. Et je crois de mémoire... Peut-être la dernière que j'ai vu en féminine faire un... Un 8ème ou un quart, ça devait être Béatrice Schenglang. Je ne lui passe pas le bonjour d'ailleurs. C'est quand même assez rare. Et en plus elle perd mes 5-4. Donc sur un score serré aussi. Ensuite Fronval Lionel en demi sur le score de 5-2. Par contre je suis un peu gêné par l'arbitre. Moi aussi. Je ne vois pas. Clément. Olivier. Merci. La dernière fois. Parce que du coup on n'a pas vu. En fait. Toujours est-il. C'est Jean-Baptiste qui est... Alors il a dû jouer la jaune qui était proche des rouges au fond. Et du coup il s'est replacé là pour la jaune collé-bande. Et là... Je suis étonné. Je suis étonné qu'il a joué bizarrement. Comme s'il voulait la placer en fait. Alors c'est possible. C'est ce qu'il voulait faire je pense. Jean-Baptiste c'est... C'est quelqu'un que... Même hier contre moi au moment il a une situation où vraiment il n'y a pas énormément énormément de risques. Et en fait... Je le vois. Il place une boule en me gênant. Donc c'est quelqu'un qui me vient assurer. Si tu vois ce... Bah là quand on regarde bien c'est vrai que... Bon il aurait été collé bande... Honnêtement il pouvait. Il pouvait tenter d'attaquer. Non ? Ouais mais il y avait un risque mine de rien. Parce que la jaune elle n'est pas vraiment bien dans la poche. On ne voit pas très bien mais je pense qu'elle n'est pas dans la poche. Ça se voit d'ici quand même. Après il faut se passer bien. Je pense qu'il va tenter quand même le travers. Il va quand même tenter le travers et la replace sur l'autre jaune. La bande oui ? Ouais. Au milieu ? Oui bande au milieu avec la replace. Et s'il met il peut aller au bout je pense. C'est bouclé oui. Tu l'as bien vu ? Il l'a bouclé, il l'a bouclé. Alors tu vois il a un temps de préparation qui est... Moi hier des fois j'y en étais. J'étais posé sur l'achet et j'ai dit bon... La minute j'en ai dit. Ah il fait finesse. Ah il fait finesse. Ah non bande. Ah dommage. Alors c'est vrai qu'en plus ça doit un peu perturber. C'est de jouer des finals sur les bières black ball. Tu sais comme moi que c'est quand même... T'as vraiment un rapport de blanche qui est beaucoup différent. Ah oui. T'as tout qui est... T'as une blanche qui est... Une gestion différente. C'est plus carré sur les... Sur les bières black ball. Ouais. Alors ça c'est bien joué. Parce qu'il... C'est bien joué. Il faut en plus la réussite avec. Parce que... Choquer les deux roues. Parce que là il peut jouer au fond. Il peut jouer au fond. S'appuyer sur la bille du milieu. Pour revenir jouer cette rouge au milieu. Et finir sur un noir. Ouais. Donc... Il faut quand même la réussite. Après il tente le coup. Bah après oui. Ça serait de toute façon... Vu la force qu'il a mis. Bien sûr qu'il tente. Après... Alors... La noire bon... Elle passe pas forcément... Là où il y a la jaune. Alors a priori normalement... Là le but c'est de jouer la rouge au milieu. Ce que je te disais... De toute façon... Il a juste à venir taper la bande ici. Ressortir de... On va dire 20 cm à peu près. Ici où ? Vers... Alors attends... Hop... Côté... Côté triangle. Côté triangle. D'accord. Donc sur le bas... Sur le bas de la table alors. Le bas de la table. Ouh... Trop d'effet. Trop d'effet. Alors pourquoi ? Je sais pas. Donc là il va être obligé à la déposer au fond. J'aurais pensé qu'il serait replacé moins loin. Ouais. Pour jouer la rouge. C'est pour ça que je te disais... Si vous descendez vers le bas de la table. Et qu'il essaie juste 20 cm. Mais en empoche droite. Ouais. Tu vois... Nature. Donc là... Est-ce qu'il va vouloir pousser la noire doucement ? J'ai au milieu. Peut-être qu'il va vouloir rassurer et pousser la noire. Finesse. Il a choqué. Voilà. Et là maintenant il peut peut-être passer au milieu même. Bon. Ça a l'air de passer. C'était chaud. Ouais c'était chaud. Ouais c'était chaud. Parce que... On inquiète pas que grand chose. Bah... Ouais. Bon dosage. Alors euh... C'est pas mal aussi les petits fauteuils qu'ils ont là pour les finales. Ouais. Honnêtement. J'espère qu'il y en a plein qui vont prendre l'exemple. Parce que... C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ouais. J'ai pas eu l'occasion malheureusement de m'asseoir dessus. Mais je les trouve bien sympathiques. Bon on fait jouer dans la grange. Par contre euh... Il envoie la casse. Ah ouais ça casse... Ça casse plein fouet là. Ouais. C'est... C'est différent par... Alors moi j'aime bien ces casse là. Donc après... Moi je préfère aussi. J'aime bien... Voilà. Moi j'aime bien casser sur la première. Une bonne impulsion. Ça donne tout de suite... Après euh... Chaque casse a son charme. Pour chacun. Et ses... Ses avantages et ses inconvénients. Mais je pense que euh... Cette casse là c'est... C'est plus dans l'esprit du billard même. Bien sûr oui. C'est vrai que quand on joue sur la deuxième bille on... T'es obligé de doser vraiment le coup. Tu peux pas envoyer comme tu voudrais. Ouais. Ça perd un peu de... Enfin pour moi de son charme. Le problème souvent il... On t'explique que c'est vraiment pour assurer la blanche. Et que comme ça éclate pas trop. Si jamais tu n'empoches pas. Que l'adversaire est... C'est un peu de dur. C'est que des fois t'empoches et que... Et c'est pas facile. Et que... Et que... C'est quoi de mieux ? Ouais. Voilà. Donc après c'est sûr que... Comme on dit euh... Comme on dit euh... Avec le... La casse euh... Pleine tête euh... Euh... Sur la première bille. Des fois c'est aléatoire. C'est vrai aussi. Mais... C'est... C'est quand même des casses autres pour moi. Et puis c'est beau de voir une belle casse. Ouais ouais. Et le bruit et tout. Tout est fait pour euh... Alors là par contre euh... Alors est-ce que le billard est tombé ou... Je ne sais pas mais euh... S'il peut jouer facilement la... Alors la finesse au milieu... Euh... Je ne vois pas bien d'ici mais... Pour décaler les deux qui sont au fond. Non mais je crois que c'est compliqué à finesse. Euh... Je ne suis pas sûr. Alors tu vois il va faire... Il va fermer mais celui-là. D'accord. Donc peut-être qu'il y a eu un kick sur Patrick. Alors ça peut arriver. C'est vrai qu'on a eu un peu d'humidité. Euh... Sur les quatre jours. Alors c'était bien ça. Passer à la finesse au milieu. D'accord. Alors en plus dans son petit impact qu'il a donné. Il a aligné le bille sur lui au fond. Ah oui. Pas mal. Bon bah là... Bon après il a assuré juste l'empoche. D'accord. Et ce qu'il voulait c'était... Voilà. Assurer son empoche pour... Donc un petit coup de réussite un petit peu. Oui mais après... Il en faut. C'était le geste. Du coup il va le faire. Il va le faire ou il va jouer la première je pense ? Ah non. Il joue au milieu. Je vous finisse au milieu d'accord. Alors... Le truc c'est que... Est-ce qu'il va jouer en haut de la table ? Ou ici en bas ? Alors le haut de la table je ne le vois pas. C'est un créezé. Alors moi je ne vois pas... Je... Je vois Blackboard, FFB. Ouais ouais. Alors si le jeu mesure... Voilà. Il l'a déposé. Il l'a laissé dans le trou. Je pense qu'il voulait la mettre. On est d'accord ? Oui oui. Il voulait la mettre. Là il a joué vraiment de façon à vouloir empocher. Alors les rouges... Est-ce qu'elle passe la rouge au fond ? C'est vrai ? Bon je... Il me semble mais je ne vois pas la... Le... Le... Le truc de la jouer parce qu'il n'a pas d'angle. Ouais ouais d'accord. C'est pour ça qu'il avait de l'angle en fait. C'était plus ça avec ma question. Voilà c'est mieux de jouer ce qu'il va faire. Deux bandes. Euh... Ah bah oui apparemment la rouge passait. Si la jeune passe. Ouais non là il s'est un peu enflammé. Et puis là il s'est posé tout de suite. Ouais voilà exactement. C'était quand même un coup important là parce que bon... Mais c'est pour ça que ça m'a étonné qu'il le joue aussi rapidement. Ouais. Bah peut-être qu'il se voit... Il a dit bon bon... Surtout que Jean-Baptiste voilà il... Il va pas se laisser battre comme ça. Alors les deux jaunes qui sont en bas à droite euh... On voit pas est-ce que euh... Alors les deux jaunes... Non il s'est égaré, il s'est égaré. Par contre euh... Le connaissant... Il va quand même... Je pense que s'il a pas la sortie sur euh... Sur ce jaune qu'il y a ici... Sur euh... Sur euh... Ouais... Il va essayer d'assurer le longé au fond. D'accord. Pour pouvoir continuer. Parce que c'est quelqu'un qui va même penser que si la loupe qui reste à la poche... Elle va gêner euh... Dang pour euh... Pour la rouge. Ouais ouais. Voilà. Ouais c'est sûr que ça va... Et je l'ai joué... Je l'ai joué... Je pense que je me trompe pas. Il va pas prendre le risque de... Après c'est une visée... Elle est pas facile. Ah oui il a... Je pense qu'il a mal dit sur le départ. Non non elle est partie sur la gauche. Il est un peu euh... Mais mais... Mais comme je te disais... Il a pris la poche... Il a pris la poche... Et il faut y aller maintenant là-bas. Ah il a quand même 3 buts sur... Euh... Il peut pas jouer tout de suite au départ au milieu ? Alors est-ce qu'il... S'il peut jouer milieu... Milieu euh... Jouer ce billet ici en bas... Et rejouer au milieu pour ça... Il va aller se replacer... Voilà... Et finir sur le longé... Ah alors là il a... Non d'accord... Non non c'est ça... C'est ce qu'il va faire... Là il va... Il va reculer de... De... De 10 à peu près... Et garder l'angle pour aller naturellement... Par contre je le ferais pas... Peut-être pas... Voilà... Ah je pense qu'il va pousser d'abord l'autre... Oui c'est sûr... Non non mais voilà... Reculer un peu... Très léger... Ah... Ouais... Alors je vois pas bien... Mais il me semble qu'il est... Là il a pas mal reculé... Est-ce qu'il va... Est-ce que c'est pas mieux... Alors après avec le subillard... Attention il glisse très très bien... Donc il fallait même toucher la bande... Mettre la jaune même... Faire double jaune non ? Non il est parfait... Enfin par contre attention... Oh la... J'allais te le dire... Attention il est trop droit... C'est une visée après... Mais... C'est plus la même... S'il garde un peu d'angle... La noire derrière... Et encore une fois... Il a quand même joué... Un peu expéditif... Il a attendu que... Que... La personne à côté... Qui vienait... Parce qu'elle était en train de jouer un coup... Finisse... Et il s'est posé... Poum... Il faudrait pas que... Alors là par contre... C'est bien joué... Très 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 dur... Là ça va être dur par contre... Alors si la main ça veut dire... Qu'il est en confiance... Et qu'il est très costaud aujourd'hui... Non ? Oui... On est bien d'accord je pense... Alors la blanche... Bon... Non... Je pense pas qu'elle va au fond... Je pense pas... Après ça n'est pas si le claque... Oui... Bravo... Bien joué... Honnêtement... Elle s'est pas posée de question... Et puis elle a pas touché... Elle est bon... Il s'est posé... Et bam... Alors je sais pas ce qu'il a fait dans sa semaine lui... Mais il est... En forme... Bravo... En tout cas bravo... Parce que... Honnêtement... Cette... Cette noire elle est quand même... Elle est belle... Elle est pas évidente... Vraiment pas évidente... Alors la coupe de France... Je sais pas ce qu'il a fait... Mais... En tout cas en équipe... On les a joué ce matin... Malheureusement on a perdu... Euh... Bon... Vous avez perdu ? C'était quand même pas trop pour nous contre eux... Mais... Bon... Il a bien joué... Du coup... Vous êtes... Pas terrible ? Euh... Bah... Non... Parce qu'apparemment... On a joué les tours... De N1 a perdu aussi ce matin... Non ? Non mais tous les 3... Les 3 premiers ont perdu... Lille... Donc euh... Du coup... Bah... Sauf Remiremont qui a fait une bonne affaire... Puisqu'ils ont gagné le 1er mal... Une sacrée belle affaire... Les 2 Remiremont... Et nous... Parce qu'on perd contre la 2 nous... Ah oui d'accord... En plus... Non mais là ça va... Ça va vraiment être serré... Et la 1... La 1... Nous avait fait la même... Plus grave... Je crois qu'ils doivent pas aimer les Polo Rose... Enfin Remiremont... Pourtant il y a plein de mecs dans ces équipes que j'apprécie mais... Mais le Polo... Là... J'ai les moins appréciés là... Et là le championnat il va... Il est serré... Et bien là du coup... Je pense qu'on est pas mal à 1 point... Voire 2... C'est un truc hyper... Hyper compliqué... Mais écoute... Tant mieux... Vaut mieux ça que... Ça va donner du suspens sur le championnat de France... Voilà... Voilà... Ouais... Ouais... Il vaut mieux ça... Ça vaut mieux... Pour les nerfs non mais... Ah oui... Pour les nerfs oui... Alors par contre... Pour revenir au jeu quand même... JB a cassé... Mais il a cassé sur la 1ère ou... Eh bien... Je... J'ai pas vu... Bon je pense sur la 2ème... Il n'y a pas de raison... Qu'il ait changé... J'aurais dit... Il a pas empoché... Alors c'est sûr que son adversaire... On ne part pas... Patrick... On ne part pas à la ferme... Eh bien écoute... Moi... Moi ce moment là... Je sais pas si je fais pas le bis sur bille... Le jaune... Le jaune au milieu... Où il passe... Je sais pas... Je sais pas... Maintenant il est mené 2-0... Donc il va le tenter apparemment... Eh oui... Mais tu sais que derrière... S'il loupe son coup d'attente encore... Je pense que Dang il va y aller... Oui... Parce que là... Le coup de défense est plus dur à faire... Peut-être que le bis sur bille... Donc euh... Aïe... Par contre là... Il va accrocher un tout petit peu... A priori c'est quand même mieux d'avoir les jaunes... Malgré tout... Alors là il va faire un bis sur bille... Avec rouge ou jaune... Je pense qu'il avait la sécurité... Avec l'orcule... De mettre aussi... Il pensait mettre la jaune au milieu... Les deux ? Pas du tout... Alors par contre il a pour lui une... Une jaune... Avec la rouge... Voilà... Avec la rouge... Mais... Ça dépend... S'il joue... Une jaune ici en bas... Avec la jaune au milieu... Il pourra peut-être la dégager... Mais... Encore une fois... Elle est... Elle n'est pas donnée encore... Alors... Le jaune au fond... En bas à droite... Par contre... Il m'a l'air... Il m'a l'air... Il m'a l'air... Vraiment assez précis... Parce que... Il fait des petits... Pas trop mal... Après... Je ne sais pas... Peut-être que je dis des bêtises... Mais... Je crois qu'il fait peut-être aussi du snooker... À côté... Alors... Est-ce qu'il va le tenter... En ayant pas d'angle... C'est-à-dire le claquant... Voilà... C'est ce qu'il a essayé... Je crois... Alors il l'a un peu trop claqué... Non, non, non... Je pense qu'il faut vraiment plus le claquer... Tu sais... Pour ouvrir... Ah oui... Pardon... Oui... Tu as raison... Je crois que c'est l'inverse... Du coup... Du coup... Il va prendre le risque... Voilà... De la sortir de suite... Et se dire... Bon... C'est à toi... Et... On verra bien... J'ai fait une connerie... Par contre... La sortir comme ça... Ah oui... Il est quand même... Il a pas peur... Ouais... Parce que... S'il vient se coller... Là... Est-ce qu'il... Il pouvait pas faire jaune finesse... Et rester collé à la rouge... Enfin... Et il aurait sorti sa jaune aussi... Moi j'ai pensé que ça allait être comme ça... En fait... Je pensais aussi... Bon... Parce que là... Parce que là... 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 Bon... Il a quand même une taille du plus qui est fermable... Il y a des replaces... Oui... Mais... Là... Il est pas serein... Parce que du coup... Il voulait pas là... Le bille sur bille... Il est pas facile... Et il sait que si le loupe là... C'est fini... Donc... Est-ce qu'il va réutiliser... La bille du milieu... Tu vois... Moi je pense qu'il va... Il va pas prendre le risque de jouer le bille sur bille... Mais non... Ou alors... C'est qu'il est vraiment pas bille... Bah disons que si derrière... Il rate le bille sur bille... C'est pas mal aussi... C'est vrai que le coup de Patrick... Il est bon... C'est délicat... Mais en même temps... Il met la pression sur JB... Parce que bon... Ces jaunes... C'est vrai qu'elles sont très très bien placées... Entre guillemets... Ouais... Moi je sais pas... Alors s'il le met... On va dire que c'est bien joué... Ouais... Mais voilà... Il a joué... Bah... Moi je pense qu'il a joué... Parce que d'habitude je pense... Il le jouerait pas... Je l'ai joué hier... C'est pour te dire... Même ça il l'aurait pas fait... D'accord... Il aurait... Il aurait assuré sa bille au milieu... Pour venir tenter... Être plus dans le jeu ici... Au pire mettre ce nook... Ou alors... Retrouver le sens un peu... Plus logique de la table... Et il avait moins de risques... D'accord... Voilà... Et là ça m'étonne... Tu vois... T'as vu un peu... Il a joué un peu dans le chaland... Tu sais... Non il a juste poussé... Il a pas donné de... Oh... Par contre... Allez GB ! Alors... Dang il s'est... Peut-être un peu enflammé sur le coup... Non... Est-ce que c'est pas la finale qui fait que... Que GB... Bon... Je pense que ça joue forcément... Non mais bien sûr... Parce que... Il joue sans trop... Sans trop jouer... On va dire... Il... Il est pas au... Il est pas encore à l'aise... Voilà... Il... Alors la rouge au milieu... Pour essayer de remonter... Oui en plus il a l'angle naturel... Oh là là... La blanche au milieu... Je vous remercie... Je vous remercie... Bien... Je vous remercie... ... ... ... ... ... Ah, il n'y arrive pas trop, tu vois, il s'agace. Est-ce qu'il voulait se replacer tout de suite pour la jeu au milieu ? Je ne sais pas si c'est un peu le petit truc de la finale, ou ce que je te disais que la petite différence entre les billards d'Open et... Parce que, attention, ça roule. Voilà, tu n'as vraiment pas du tout le même... La blanche glisse beaucoup plus. Exactement, donc ça peut y faire. C'est marrant, je disais ça la dernière fois, tu m'as dit... Tu sais, quand tu as confiance, J.B. Jeannin, c'est quelqu'un, comme tu as dit, qui a été champion de France et tout, mais il ne joue plus comme avant. Ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment dans le truc comme des gars comme Roger et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Honnêtement, voilà la différence dans laquelle ça peut vite te perturber quand... Nous, de temps en temps, en championnat, tu vois, on vient s'y retrouver dessus. Quand tu es en forme, ça peut te gêner un peu au départ. D'accord. Mais après, là, lui, ce n'est pas un gars qui est habitué à jouer dessus. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est vrai qu'il ne fait pas... Oui, il ne faut qu'il y ait un match dessus. Après, c'est quelqu'un qui a des qualités, la preuve, il ne serait pas en finale. Mais malgré tout, regarde, il se bat. Oui, puis là, il est bien. Donc bon, là, l'idéal, ce serait de ne pas rester collé. Ça, c'est sûr, à la bande. Avoir un petit peu... Un petit peu... Ah, là, il y en a assez, là. Là, il y en a beaucoup, oui. Alors, je ne sais pas si c'est... Non, le truc qu'il y a, c'est que, par contre, il est sûr de remonter. Il ne va pas snooker. Il ne va pas se coller sur un... Est-ce qu'il va même... Non, parce qu'avec juste la force d'arriver au trou, il peut même dépasser la noire, je pense. Ah oui, oui, ça, c'est sûr. Mais... Et ça serait mieux, même. Parce que la noire doit passer d'un côté comme de l'autre. Tu vois, s'il passe... Ah oui, d'accord. Vers le haut de la table. Tu vois, mais c'est parce qu'il a joué mesure. Il a joué mesure, oui. Sinon, il passait... On l'appuie un peu plus, oui, c'est sûr. Bon, là, je pense, pour lui, elle n'est pas compliquée. Voilà. Bon, ça relance le match parce que nos 3-0, c'était quand même un peu... Ouais. Ouais. Alors, devant Patrick Dang. Bon, toujours est-il que... hein, 4 jours... on n'est plus les mêmes, hein. C'est pas pareil. On n'est quand même plus les mêmes. Mais, mais... Toujours est-il, ce... Ce week-end de 4 jours avec de la compète, comme la Coupe de France et tout, c'est quand même des choses à vivre. Ah oui, oui. La Coupe de France, que ce soit en Indy ou en équipe, c'est toujours un truc avec vachement d'émotion. Tu joues contre des gars que tu connais pas obligatoirement, puisque c'est le charme de la Coupe de France aussi. Oui, des équipes qui sont passées par la région pour se qualifier. Voilà. Et, en fait... Bah, Dinard, hein. Oui. Qui ne fait pas de punt toute la saison. Oui, c'est que Dinard. Et, oui, bon, on les connaît, hein. Dinard, 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 ils me rongent depuis 4 ou 5 ans. Ils me sortent, Dinard. Donc, Dinard, ils commencent... D'ailleurs, il va falloir que je fasse quelque chose, je sais pas. Ou je vais jouer avec eux, ou... Non, voilà. Une équipe vraiment avec du caractère et des gars... Rapide, ils jouent ensemble depuis 10-15 ans. Non, mais en plus de ça, voilà. Donc, très, très... Nous, on a fait une très, très belle demi-finale contre eux. Oui. Le seul bémol, c'est qu'on la perd. Bah, j'ai vu à un moment, vous mener 5-2. Voilà. Il y a deux noirs que vous aviez, deux parties. Voilà. Et... C'est l'Event, je pense, qui rate... Ouais, une noire au milieu sur une table en plus qui s'est battue pour fermer. Il avait fait le plus dur. Un petit coup de moins bien, il se relève un peu. Oui. En jouant et... Et dommage, bon, voilà. Et derrière, la machine... Ouais, mais après, après... La seule personne qui a été vraiment costaud, que j'ai répété, c'est Christophe, qui a été vraiment costaud. Et derrière, les trois joueurs derrière ont fait, y compris moi, on a fait des erreurs qu'on n'avait pas fait avant. Et contre une équipe comme ça, voilà. Ah oui, oui. On leur a prouvé qu'ils pouvaient revenir, en parlant aux erreurs. Et à partir de là, ils se sont remis en confiance. Derrière, ça a poussé, parce que je ne sais plus comment ils ont un raboulé d'équipe. Ah oui, voilà. Ils sont venus, ils avaient trois bus, des types. Alors, il me semble que la région de Bretagne, il y avait une dizaine d'équipes, quand même. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Comme ça, ouais. Donc, voilà. Après, après, on... C'est dommage, mais... Après, c'est une équipe qui a mérité sa victoire, de toute façon. Ah oui, oui. Il n'y a rien à dire. Et puis, les dernières, ils ont fait... Mais bon, ce charme-là, tu vois, de cette compétition, vachement, elle nous a fait... Nous, elle nous a fait vibrer. On était... Ah ! Bon, c'est Baptiste, ça me veut un peu. J'allais te dire, le... On voit la partie dans le... Bien, oui. Un peu dans le match, et... Ah, en défendre... Non. Pour... Oui, bloquer la jaune, aller dans les rouges, là-bas. Ouais, ça, c'est pas mal, hein. Non, c'est pas mal fait. Non, c'est pas mal fait. Alors, par contre, il peut taper... Il peut faire bande jaune et repousser la rouge sur la bande. Mais... Bien sûr. Alors... Ah oui, voilà, sur la petite bande, d'accord. T'as un coup de barre ou quoi ? Un petit peu... Fab, je perds Fabien. Non, non, mais... À quatre jours, c'est... Non, je t'avouerais que... Ça va être compliqué pour pas mal de personnes. Ah oui, la lundi, là. Je pense qu'on va faire une soupe au lit. Pas d'un, deux, trois jours au lit. Une soupe à être récupérée. Ça paraît pas, mais on se lève tôt, quand même. Ah là oui. Des fois, on se couche tard. Alors, c'est bien se coucher tard, ça veut dire qu'on gagne. Oui. Ou alors qu'on a fait un peu la fête, mais c'est... On piétine, c'est quand même... Ouais, c'est fatigant. Alors, de l'eau... Je crois que j'en ai bu... Les citernes. Café aussi. Ouais, café aussi, ouais. En tout cas, un endroit sympathique aussi, hein. Parce que ça a l'air d'être un club pas mal, quand même. Ouais, 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 ouais. L'organisation, sympa. Bon, après, c'est... Il y a eu juste un peu d'hommage que... Il a fait super beau le premier jour. Je dis, oui, il a fait très beau. Voilà, et après, il a fait un peu de vent, un peu de pluie. Et là, depuis hier, fin d'après-midi, je crois, on a retrouvé le soleil. Ça, c'est cool. Alors, attention, parce que je vois qu'elle passe. Et en plus, si je me trompe pas, il doit avoir l'angle qu'il faut juste pour... Et en plus, il a... Même s'il fait le doublé, s'il... Ah, il est bien pour l'avoir. Il est bien qu'un pour l'avoir, voilà, donc... Alors, on va voir, par contre, si... Ah, mais en plus, il avait le bon angle parfait, en fait. Il est même trop limite. Alors, est-ce que c'est... Est-ce que c'est mieux ? Parce que là, quand tu fais pousse-pousse... Moi, je joue le doublé. Tu n'es pas sûr ? Alors, on fait le doublé. Je joue de façon à venir taper la bande. Il a essayé de m'appliquer à faire le doublé. Alors, lui, il fait le pousse-pousse. Ouais, il fait... Et puis là, même s'il tombe... Mais tu vois, ouais, mais tu sais que... T'as vu combien il est bien dans la poche ? Des fois, là... On s'applique moins sur la visée... Voilà, où t'as le bras, des fois, faire le bon geste, le petit rétro, le petit carreau... Ou même nature, hein, de ressortir. Des fois, avec les angles, tu te fais surprendre. Oui, les arrondis des poches, oui. Ouais. D'accord. Moi, je passe, voilà, un petit rétro. Ça va, ça va. Là, il est vraiment parfait pour la jouer. Voilà, je pense bien qu'on est parti sur un 2-2. Écoute... Ouais, c'est le même acquis que ça changera pas, je pense, la visée, là. Ouais... Voilà, deux partout, ouais. Il a mis un peu de temps pour un bon petit diesel. J'ai dit que j'en ai. Bon, c'est quelqu'un de notre génération, donc... Il est plutôt jeune, le type. Ah oui, c'est... Quand il a ouvert le jeu, qu'on en parlait, qu'est-ce que c'était une bonne... Une bonne façon de voir la façon qu'il a dégagé la rouge et tout, mais... Derrière, c'est vrai qu'il a envoyé ce bille au milieu qu'il a loupé. Et... D'ailleurs, il faisait... Tu vois, de la tête, il faisait... Ouais. J'aurais peut-être dû... Alors, il est toujours sur un seconde. Ou troisième. À la seconde. Troisième. Il peut. Il peut. Faut qu'on peut essayer. Eh bien... Mais pourquoi il y a qu'elle se passe sur la cinquième... Par la arrière. Par la marche arrière. Par la marche arrière. Après tout. Alors... Une, deux, trois. Il y a six rouges au jeu. Ah oui, non, d'accord. Je prends ça. Donc là, c'était libre. Alors, pour le coup, je pense qu'il a raté son coup de défense. Ouais, parce qu'il peut envoyer là. Ouais. Après, est-ce qu'il va le faire ? J'y vais ? Ouais, peut-être. Peut-être. Regardez la noire si bon... Peut-être qu'il va le faire, ouais. Si il n'y a pas... Si il n'y a pas... Il ne va pas au milieu, quand même. On ne sait jamais. Bon, la noire pour aller au milieu. Mais tu vois, je... Je t'ai dit, peut-être qu'il va le faire. Parce que là, je te dis, c'est quelqu'un qui aime bien... Aucun risque. Ouais, ouais, c'est du style. Alors, ça peut porter préjudice, des fois. Tu sais, le coup d'atteinte de trop, de... On ne voit pas très bien l'angle d'ici, mais je pense que... Non, par contre, on voit... Moi, je pense qu'il pouvait... Il pouvait bien dégager, quand même. Ouais, ouais. Il n'y avait pas de raison que ça se passe vraiment mal. Il y avait quand même sa jaune qui bloque encore la rouge au milieu. Et lui, il y avait sa jaune passée. Après, c'est peut-être pour ça qu'on est assis, nous, ou ici, mais... Oui, ouais, ouais. Mais je l'aurais tatté, quand même. Ça fait du bien, aussi, de fermer des tables où tu vas chercher des billes, comme ça... Oh, il a peut-être eu raison, hein. Ouais, 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 ouais. Il a peut-être eu raison. Ouais, il va pouvoir... Eh bien, ça va. Ouf. Oula. Moi, tout à l'heure, je voulais aussi, mais je me suis retenu. Non, mais moi, je n'y ai pas pu, là. D'accord. Et donc, tu vois, là, il est allé chercher le table. Et c'était quand même, j'ai l'impression, plus risqué que la position où il était avant. C'est bon. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as vu, il était limite, avec la première, je pense, de remercier. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le gars, on lui dit qu'il est une attaque passée. Je suis pas, il doit nous entendre. Il doit nous entendre. Ah, ça, c'est bien joué. Est-ce que la noire passe, s'il s'arrête avec cette jaune-là, au fond ? Je suis pas sûr, on va pas très bien d'ici. Mais déjà, est-ce que tu y vois, toi, tout court ? À part pour jouer au Big Deal. Alors, tu sais que... Pour envoyer le 14 au Big Deal, voilà, monsieur Fabien Lenguet. Ah bah, quand il y a 15 000 euros, ça vaut le coup, au moins, là. Ouais. C'est une fois dans ma vie. Mon paraplé. D'ailleurs, t'as pas su à me profiter, hein ? Ça dépend, tu profites comment, toi ? Ouais, je sais pas. C'est une plaisante, oui, vite. Ah oui. Il est content, il est content. Il arrête pas de me faire soin du téléphone, il est content. Ouf. Alors, euh... Ah, d'accord. Ah oui ? D'accord. Donc, nous, on s'est compris, il veut faire jaune sur jaune, alors ? C'est ça. Ben oui. C'est... pourquoi pas, oui. Il veut le faire, il a la langue, je pense, pour... Peut-être toucher juste la rouge. C'est vrai que la jaune qui est au milieu, euh... Elle doit être sur... vraiment, euh... Oui. Voilà, et en fait, l'autre jaune va aller vers le... Le trou du haut. Ouais, ouais. C'est pas mal vu, ça. Mais, par contre, est-ce que la première jaune passe ? Ouais, si, elle doit passer, elle doit passer. Mais ici, on n'a pas pris de risque. Ouais. Et la noire doit passer au milieu. Après, il va la libérer, justement, il prend au milieu, ouais. C'est pas mal vu, s'il a réussi. Ouais. Est-ce qu'elle va au fond ? Je ne vois pas. Ah, il a loupé. Mais tu vois, c'était pas mal vu. C'était pas mal vu. Donc, il l'a pris un petit peu trop grosse, la deuxième, c'est pour ça qu'elle a touché... Alors, euh... Avant la poche. Ouais, pas assez fine, ouais. Exact. Pas assez fine. Aïe, aïe, aïe. On a un bon éclairage aussi, quand même ? Ouais, par contre, ouais. Ouais. Je t'avouais que j'avais eu peur au départ, quand j'ai vu les fenêtres en haut. Je me suis dit, s'il y a du soleil beaucoup. Ouais, non, ça ne se l'a pas gêné, le soleil. Mais vu qu'on a allé filer assez tôt, il n'y a pas eu de soleil. On était limite de voir la neige, à un moment. T'as vu ce qui est tombé dehors. Oui, il y a eu la graine, hein. Ouais. Alors, est-ce que... Je ne pense pas qu'il voulait la mettre, celle-là, par contre. Je pense qu'il voulait la déposer, juste, tu vois... Pour le coup, je pense qu'il ne voulait pas l'attaquer. Ah, je ne suis pas sûr. Après, bon, voilà, tu lui poses la question. Parce que derrière, le doublé, s'il la laisse vraiment en poche avec ces billards-là, c'est quand même... Bien sûr, il faut toujours le faire. Oui, oui. Et du coup, il fait quoi ? Il ressort en demande ? Ou il va chercher ? Il va chercher la rouge ? Il va chercher, voilà. Il va chercher. Alors, c'est pas mal vu dans le truc que ça se passe, mais le problème, c'est que tu... Il faut prévoir un peu derrière. Oui. Je vais peut-être aller la chercher avec la rouge qui était... Mais il avait quand même pas mal de jeu pour peut-être y aller. Après, c'était peut-être une bonne idée. Ça serait bien passé, on aurait dit bravo, mais... Là, du coup, il va la jouer au fond ? Ah oui. C'est quand même dur. C'est quand même dur. Mettre l'effet contre la gauche... Non, mais ouais, ouais, exactement. C'est dur, tu vois, la force, il fait tout. Alors là, du coup, JB Genry, il peut reprendre ce qu'il faisait, mais je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup d'angle sur la jaune au milieu. Est-ce qu'il est droit ? Oui, voilà, je vois pas trop. Je ne suis pas sûr qu'il puisse faire un petit rétro. On ne voit pas très bien pour ressortir. Oui, c'est là la difficulté, mais je ne pense pas. Oui, je crois qu'il a l'angle vert à la poche. Eh non ? Alors, putain, je ne vois plus. Non, je crois qu'il a l'angle. Ou alors, il est droit ? Là, ça serait un risque de laisser la partie derrière, parce que si c'est la jaune ressort... Alors, est-ce qu'il va... Il va peut-être jouer au fond de guerre ? Oui, mais on est... Elle passe au fond, non ? Ah, d'accord, il joue quand même celle-là. Oui, il joue. Alors, il peut peut-être... Enfin, on le trouve, hein ? Non, il va jouer fine, là-bas. Ah, il est entre les deux. Ah, entre la noire et la rouge. On ne voit rien d'ici. Par contre, on voit... Excusez-nous, mais... C'est vrai qu'on a du mal à quand même avoir un peu le... Mais... On n'a pas hérité de la... Est-ce qu'il ne passait pas... On n'a pas hérité de la caméra en 3D suspendue au plafond. M. Sabourin ne nous a pas encore... On ne l'a pas mérité. Alors, il passait au fond, hein ? On est d'accord avec moi ? Eh bien, s'il a fait son repas, c'est qu'elle doit passer. Non, mais avant de jouer la jaune au milieu, elle passait au fond. Son autre jaune, là, qui va peut-être jouer maintenant. Oui. D'accord. C'était pas mieux de jouer celle-ci au départ, avant ? Eh bien, la preuve que non. Est-ce qu'il aurait fait cette jaune-là qui est en bas ? L'autre jaune, il aurait joué avec la jaune à fond ? Non, là, par contre... Il avait la jaune qui était au milieu pour se replacer sur la noire. Non, mais la noire doit passer au milieu. Donc, en fait, lui, il voulait garder cette jaune. Mais là, par contre, la replace, il s'est quand même loupé. Il allait un peu loin. Ouais. Un peu. C'est vrai qu'elle n'est pas collée en même temps, la jaune à fond. Là, je te dis que la replace. Ou alors, tu es obligé à jouer un peu fort, effet gauche. Tu vois, pour revenir, taper les deux bandes. Ah oui. Et revenir vraiment dans le jeu. Ou alors, tu veux la mettre nature, tu veux peut-être accrocher la rouge. Ou alors, effet droite, tu vois. Coupler effet droite. Et là, je ne te dis pas le travail. Tu peux aller te noyer, tu peux aller accrocher une rouge et te snooquer. Je ne sais pas. Et en plus, comme on ne voit pas trop bien, il va peut-être jouer. Oui, je te dis d'atterrir ici, vers la rouge. Vers le milieu, je ne sais pas. Voilà, il peut se snooquer. Est-ce qu'il la voit ? Alors, s'il la voit, c'est un peu de réussite. Ah oui, oui. Parce qu'on est bien d'accord, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, s'il prend le risque d'aller vers le milieu, si tu pouvais accrocher la rouge, tu pouvais te snooquer. On va mettre la blanche au milieu, parce qu'il arrive juste avant le trou du milieu. Ça se passe quand même bien, oui. Parce qu'il choque la rouge, qu'il l'arrête. Oui, après, il en faut, des fois. Donc, on ne va pas... Mais apparemment, elle a l'air vraiment de passer. Est-ce qu'il va faire rétro vraiment, pour faire rétro-bande ? Ou est-ce qu'il passe en coupant un peu, tu vois, un petit effet ? Là, par contre... Là, par contre, ouais. Alors, s'il la voit, il doit la voir juste pour la mettre, non ? Non ? Oui, oui, oui. Je crois qu'il la voit juste pour la mettre. Je ne pense pas que la blanche va au fond, je ne pense pas. Est-ce qu'il doit prendre la noire vraiment fine ? On va voir. Oh, il n'a aucun risque de blanche. Il va aller peut-être toucher la rouge pour être sûr, même, non ? Non, non. Ah oui, bon, ça va. Non, non, mais elle n'était pas loin quand même. Du fou ? Il avait un petit risque. Elle n'était pas loin du trou. Qui nous dit... Eh bien, écoute. On voyait Dang, il est parti très costaud. Sur une bille ratée, tu vois, il a eu l'air un peu agacé. Du coup, ça a permis à Jean-Baptiste de revenir dans le match. Eh bien, du coup, ça fait 3-2, je crois. 2-0 et maintenant 3-2 contre lui. Ah oui, ça fait 3-2, ouais. Et si je m'abuse de casse à monsieur... Dang. C'est Dang ? Oui. Son prénom, c'est quoi ? Patrick. Patrick. Donc, casse à Patrick. Alors, Patrick, il faut qu'il réagisse 2-8 quand même parce que... C'est combien déjà ? Le final 4 ou 5 ? En 5. En 5. Ça va, David, tu n'as pas l'habitude de commenter. On va passer. C'est la main au billet. Même persécuté par les premiers tours en 3-2 en 4. Alors, casse à Dang. Eh bien, il a empoché. Et il a empoché la bleue. Et là, la table en plus, elle est pas mal avec deux visiteurs. En toute honnêteté, si la jaune passe au fond, je la fais passer. Et je m'arrange à ranger les deux qui vont vers le haut de la table. Non, c'est le bas de la table. Le bas de la table. Ouais. Le bas de la table. Alors, c'est celle-là la plus délicate après... Ben voilà. Donc, du coup... On va la placer au milieu. Peut-être vers le bas un petit peu plus pour le cas où. Alors, suivant, s'il a la marge, ben moi, j'essaie de la mettre direct. Tu vois ? Ah, d'accord. Sans... Tu la mets tout de suite ? Oui, parce que comme ça, il a le bille sur bille à faire au milieu. Et il s'est enlevé les deux problèmes. Ah ben lui, il préfère faire comme ça. Et moi, je trouve que c'est pas super bien joué. Ouais. Alors, il a la chance, il peut faire le bille sur bille de suite, hein. Enfin, là, la blanche, elle va pas être... C'est évident, hein. Non, mais regarde... Je sais pas. Tu trouves que c'est Paul ? Non, non, non. De toute façon, non. Je trouve pas que ça soit... À mon avis, il a pas fait ce que tu voulais. Moi, si j'ai envie de finir, je fais le bille sur bille. Je te dis honnête, là. Oui, parce que là, de toute façon, maintenant, là, c'est un problème. Après, je vois pas bien l'angle et tout qu'il a. Mais il faut y revenir, hein. La jouer, là. Là, c'est pour ça. Mais je te dis, ouais, il devait être vraiment fin. Ben voilà, il est pas bien. Ou alors, je vois vraiment pas bien ici. Mais... Tu peux la jouer. Bon. Il s'est quand même mis une difficulté avec ces deux coups alors que... C'est pour ça que je te disais... Comme tu as dit, ouais, c'était mieux de mettre la bille... C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu dommage que... Par contre, pour le coup, il a joué un peu vite. Tu vois, il a vu le truc. Boum. Bah, il a pas l'air de passer quand même super bien parce qu'il a l'air de... Tu vois, il a joué de l'effet. Un effet à droite. Un petit piqué. Attends. De l'effet, oui. Ouais, que l'effet. Je pense qu'il a mis qu'avec l'effet. Parce que piqué avec cette blanche, des fois, tu touches la rouge, hein. Ah oui. Ça réponde direct, hein. Alors, les gamins, fini. Victoire. De par là. C'est notre petit de Lille. Qui s'appelle... Je sais plus. Tu dois l'avoir sur la feuille. Et c'est pas quand même normal que... Tu viennes d'arriver et que tu te mettes pas au courant. Voilà. C'est Théo. C'est Théo. Hein ? Contre Roby et Nathan. Contre Roby et Nathan. D'accord. D'accord, c'est Roby et Nathan qui a gagné 4 ans. Là, d'accord. Voilà. Donc, félicitations à lui. Dans les juniors. Et je vois que les gamins... Dans les juniors. Je vois que les gamins, ça commence à me voyer. Bon, par contre, ça serait bien que tu te prépares avant, Cam. Écoute. Enfin, bien. Moi, j'ai dit, je voulais bien commenter avec toi, mais... On s'est mis d'accord que... Que tu bûches un peu. Bah oui, oui. Porto. Alors, JB. JB, JB, JB. Il aime bien se faire souffrir jusqu'à la fin. Parce que là, du coup, ça n'a pas... Ben oui. Alors, il peut utiliser, s'il fait bien le bille sur bille, pour rejouer ensuite la jaune d'autre côté. Je pense que ça va être la meilleure solution. Non, mais c'est faisable. Après, il faut bien le doser. Parce que là, avec l'angle qu'il a, de faire juste le bille sur bille... Ouais, c'est étendu. En plus, je ne pense pas que... Ouais, non. Ah oui, il va être carrément ça. Ouais, je ne sais pas. De la fin et plus pour la joie minue ? Ouais, peut-être qu'il a vu un truc qu'on n'a pas vu alors. Il y a quand même la rouge qui est pas loin du spot de la noire. Et je trouve que c'est un problème. Je trouve que c'est danger. Et voilà. Donc, tu vois ce que je te disais, il le faisait moins fort. Il fallait le jouer moins fort pour la jouer en bas. Non, mais en plus, c'était faisable. Oui, c'était faisable. Et puis, c'était plus facile à donner. Alors, peut-être que nous, on le voit mieux que lui-là. Je ne sais pas. Je peux... Ben, tu diras. Est-ce qu'elle passe, Finesse ? En bas à droite, oui. Alors, ce qu'il y a de pas mal pour lui, c'est qu'il peut faire le tour sans rien toucher. C'est un peu de rétro. Alors là, par contre, ça complique le coup. Oui, mais en plus, il a... Alors, notre ami Patrick. Qu'est-ce qu'il va faire ? Si ça passe, il va y aller. Oh, ben... Oui, la rouge en bas doit passer Bambi. Non, mais s'il la met pas. Oui, ben oui, oui. Applaudissements. Applaudissements. ... 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 C'est pas eux qui ont fait... C'était pas ce premier moment-là qui a fait la finale de la Coupe de France ? ... 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 J'ai hérité de ça. Là je ne comprends pas pourquoi tu ne fermes pas derrière. Donc ça n'a pas été facile. Quand tu arrives sur la table, voilà. Il y a encore des trucs que j'ai dit tapis. J'ai d'occasion, si je viens là, j'ouvre là, là. Je l'ai tenté, je l'ai fermé et derrière ça a été pire. Mais tout le temps, fermer des belles tables, on ne peut pas... Non, mais bien sûr. Il fallait que j'essaie de lui montrer que j'étais là. Et tabu sur cette partie ça marchait. Et le problème c'est que derrière il a encore plus serré. Ça va, ça va, ça va. Elle passe encore là. Ça aurait pu être pire. Ouais. Mais c'était bien vu le coup de... Parce qu'il avait vu que... La rouge allait aller. Il a dégagé la jeune. C'est mieux. Tu penses qu'il voulait la mettre et quand même pousser l'autre derrière pour prendre la poche ? Ouais, ouais. C'est pour ça que je me... Ouais, je pense. Je sais pas. Peut-être qu'il voulait vraiment faire ça. J'ai pas trop... Ouais, parce que ouais, non mais... C'est entre tout à l'heure, tu sais qu'il attaque un peu et que... Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que... On sait pas vraiment ce qu'il va faire. Non mais c'est vrai. C'est vrai que... Dans son attitude, j'avais l'impression qu'il était parti pour essayer de la mettre. Et tu vois JB derrière. Ouais, ouais, ouais. Il lâche pas. Non, et ces trucs là, il sait très bien les faire. Et tu sais qu'il est pas évident. Alors, il doit pas avoir trop d'angle, il peut pas faire la bande directe, je crois. Donc là, il peut faire... Ouais, que celle-là, il va venir toucher celle qui est juste après le trou du milieu. Et jouer un peu plus fort au cas où s'il la rate. Non, d'accord. Il était sûr de la toucher. Ouais, ouais, ouais. Et puis il est propre, hein. Il est arrivé plein dessus. Ouais. Pleine tête. Alors, autant sur les billards du Black Wall Master, je me pose moins de questions pour les bandes. Ah, par contre sur les autres... Autant pour les autres, j'ai... Voilà, vraiment. Les mecs, ils te snookent, même un truc nature, tu te dis bon. Je me pose des questions, je pense que je suis pas le seul apparemment. Où vais-je ? Il revient, Bic. Tu ne sais pas, tu restes là. Comme c'est une partie quand même, ça fait 3-3. On est dans le money time. On risque peut-être de se mettre des siestes. Ça risque de durer. Heureusement, on a l'eau. Ouais. La finale du féminin, c'est... Non, c'est parti. Elles sont parties. C'est déjà fini ? Ça veut dire fini. On suit. Non, non, mais je les ai vus partir. Brunet Sabria contre Sarah Chapuzalemey de Viroflet. Ça me fait plaisir. Ben c'est bien. Ça te fasse plaisir. C'est normal, elle est de votre club. Ben oui. Content pour elle. Bon alors, on n'a pas le résultat. Non, non, non. Euh... Non, non, non. Ouh là. Ah ben oui, c'est ça. Il me semblait bien. Je le voyais limer. J'ai dit bon... Tu vois... Il a bien envoyé. Du coup, il prend un trou et après... Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il tente bande d'avant assez fort parce qu'il va toucher finesse pour la dégager ? Vu tout à l'heure le coup qu'il a fait, je pense qu'il va dégager cette jaune-là. C'est pour ça que je te dis ? Ouais. Est-ce qu'il va tenter bande d'avant vraiment pour la dégager ou... Ou il va faire un petit truc ? Non, je pense qu'il... Non, il va la dégager. Oui. Oui, voilà. Au moins, il passe au fond. Et c'est pas mal. Il simplifie son jeu. Un 6 p.m. On entend, nous, des retours ? On sait que... T'as le d'en bas ? Ouais. C'est à dire, je vois ? Ouais. Un petit peu, on les entend un petit peu marre. Enfin, il faut vraiment avoir lui... Ah bah, excuse-moi. T'as le wifi. Non mais c'est vrai ? T'as le d'en bas ? Ah ouais, non, il parle derrière nous, je crois. Ah ouais. Oh là 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 là... Non mais lui, il est où pour David là ? T'attendais comme moi ? Ouais, mais je vois... Je voulais pas dire que t'es tout seul, tu vois. Je veux bien t'aider, quoi. Alors là, c'est une guerre de... Ouais, il y en a un qui veut bloquer la jaune, et l'autre qui veut pas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, il y a quand même encore du boulot en bas de la table. Alors juste pour ça déjà, là c'est une guerre. J'attends de voir la suite. Et on va voir si JB a... Dans ces moments-là, parce qu'il a été très fort hier, on va voir si chaque fois il fait la... Tu sais le bon coup ? C'est-à-dire là, peut-être il va pousser pour repousser la jaune à la main. Ah non. Non, non. Je sais pas ce qu'il voulait la mettre. Oui, oui, il voulait la mettre. Parce qu'il allait pas le repasser comme ça, donc... Ouais, je sais pas ce qu'il voulait la mettre. Donc, et c'est dingue qu'il se dit, maintenant, il me dit... Il se dit, bon, je peux la mettre, mais qu'est-ce que je fais ? Je fais quoi ? Je tente d'exploser le temps, je fais quoi ? Limite, c'est presque bien joué de faire exprès de rater la rouge pour... C'est vicieux ce que je dis, mais... Oui, parce qu'il veut vraiment pas faire comme ça. Et là, il part à l'abordage avec les... Ah, je pense qu'il est tombé de lire. Là, il est... D'accord, là, apparemment, il a vraiment pris de tomber, parce que l'arbitre a confirmé que oui. Je l'ai vu, ça se voyait d'ici, là. Ah ouais, ouais. Alors moi, comme il était dans l'axe, j'ai pas... Mais l'arbitre, même, a fait signe de la tête, donc... 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 Alors, JB va s'empresser de faire une bande et foutre la rouge. Voilà. Bravo. Oui, mais pour ça... C'était sûr. Parce qu'il a... Lui, il va refaire passer la jaune devant. Lui, il va la remettre devant. Et nous, on va aller boire un café. Alors, qui va y aller le premier ? Là ? Bon, je pense que c'est Patrick. Ils vont décortiquer petit à petit ? Je pense que c'est Patrick. Patrick avec les jaunes. À moins que... Si Jean-Baptiste arrive à choper deux visites... Oui. Oui. Parce qu'il va... Oh ! Alors, par contre, attends. Parce que... Ah oui, le D est de l'autre côté. Donc, il peut tenter de faire B sur B en éclatant. Oui. Il peut. Mais il faut bien le faire pour que la jaune reste... C'est quand même pas évident, là. Alors, est-ce qu'il... Patrick, il a le jaune... Oui, par contre... Non, mais Patrick, il est pas bien quand même. Parce que là, il est près de la rouge. Donc, il peut même pas jouer de suite pour aller taper dans le tas. Un rouge finesse pour mettre les deux. Ouais. Non, non. C'est pas facile, ouais. Alors, est-ce qu'il peut se coller à la bande ? Et faire ce qu'on a dit. Ou faire l'inverse. Se donner de l'angle. Faire rétro-bande. Et taper dans le tas. Tu vois ? Donc, faire la jaune sur la rouge. Et avec la blanche, il va sur la rouge qui est là. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il le fait coller, voilà, comme ça. En rétro. Ou est-ce que... Ah, il va pas vouloir dégager. Il va vouloir juste mettre et... Juste mettre. Ouais, mais il va y avoir toujours les deux jaunes dans le tas. Ouais, ça va pas... Non, mais... C'est une question que je pose pour que les gens comprennent. Voilà. Est-ce qu'il va faire ça ? Déjà, là, il s'en veut. Parce qu'il voulait que la blanche descende... Ben, la jaune passe... Alors, cette jaune passe au fond. D'accord. Donc, c'est peut-être pour ça. Il l'avait vu et... Ouais. Possible que c'était ce qu'il avait vu, ouais. Apparemment, il peut la jouer. D'accord. Donc, il a tapé avec la noire. La noire a l'atterri là-bas. C'est pas mal. C'est pas mal. Il ramène la noire dans sa... Ben, vu qu'il a gaspillé, entre guillemets, la première fois. Il s'est peut-être dit... Bon, voilà, à tout moment, c'est moi qui peux prendre... Il peut prendre... Une attaque. Derrière les fagots. ... Oula ! Le casque, il a... Chut ! J'ai perdu une oreille. Alors là, il est en train de lui dire qu'elle est pas collée. Donc, ça veut dire qu'il va la poser. Voilà. Tout ça pour l'obliger à jouer de Loïc. Et pour ouvrir le jeu, tu vois que c'est quand même... Non, mais c'est vrai qu'il... Réfléchis, il est pas mal. Apparemment, Saint-André-Deleur qui met du cœur à l'ouvrage dans l'équipe. C'est pas mal fait. Ouais. Surtout qu'il ne faut pas prendre la moine de tomber, là, quand tu joues fin comme ça. Parce que... Ben, si ça tombe du mauvais côté, ben, tu restes dans le tas, quoi. Ou tu touches pas la main. C'est ça aussi, oui. C'est... Le vétéran. Parfois, ça serait bien qu'il nous enlève l'Amazonie, là, devant nous. Oui. Non, c'est pas mal pour le décor, c'est vrai que c'est... Ben, écoute... Ça change. Ça change. Alors, il va refaire finesse. Et il bique. Allez, on repart derrière. Alors là, ça va être... Là, c'est une petite partie de nerfs, quand même. Ah oui, oui. Ils m'en ont fait bouffer un peu hier. Je te promets que... Je suis rentré, j'avais l'impression que j'avais fait un marathon, tu sais. J'avais les bras tellement que j'étais tendu. Et il y en a comme ça, ils aiment ça. JB fait partie des gars qui... Que ses phases de jeu, ils l'aiment bien, quoi. Ils sont passionnants. Peut-être aussi. Je pense qu'il a dû prendre, il est tombé. Parce qu'il voulait, je pense, tu vois, atterrir sur le paquet. Décoller un peu celle-là et atterrir sur le paquet. Je crois, hein. Vis à force qu'il a émis, non ? Non, je pense aussi. C'est dangereux de vouloir tenter de l'approcher comme ça, finesse. Il me semble. Il y a quand même cette rouge-là qui est dans les jaunes. La noire qui n'est pas évidente non plus. On ne voit pas très bien. Là, il se pose la question pour faire avancer le chemin de blick, comme on dit. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'a que ce rouge entre les deux jaunes qui gêne maintenant. Et la rouge, je pense que s'il la touche à peine, elle doit passer. Dans la poche, là. D'accord. Ah, elle est tombée. Elle est tombée, mais je crois qu'il peut la placer. Avec l'appui ? Même, parce qu'il faut, elle est limite de passer. Le tout, c'est qu'il n'attrape pas la jaune derrière. Oui. En faisant le contre. Il l'avait pas mal fait. Ah bah là, c'était pas mal. Il ne voulait peut-être pas toucher là. Non, je pense qu'il ne voulait même pas la mettre. Il voulait prendre la poche et c'était un beau coup. Du coup, il se demande s'il y va. Non, mais c'est la question à se poser. Ah oui, oui, oui. Il a encore une vie là-bas. Non, mais le truc, c'est comment il va ouvrir ? Et s'il ne bloque pas la poche, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est pas le style de mec à prendre le risque, tu vois, d'essayer de faire un truc. Là, il va défendre. Oui, 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 je pense. Voilà. Il a bien fait, je crois. Je crois qu'il a bien fait. A moins ce qu'il a... A moins ce qu'il a voyé finesse. Et attention, hein. Il faut bien toucher là. Alors moi, je pense que je vais toucher celle de la poche au fond. À côté de la noire. Après la noire, pardon. D'accord. Parce qu'il peut faire bande d'avant. Parce qu'elle n'est pas dans le trou, tu vois. Oui, mais s'il ne le fait pas bien... Non, mais là, c'est risqué. Là, il peut décoller. Ah oui, mais il voulait la mettre. Non, non, il voulait la foutre devant. Il voulait la mettre devant. Il y avait le bille sur bille. Oui. Il avait la force. Et je crois qu'il a coupé l'angle. Par contre, il va y aller. Jean-Baptiste va y aller. Le tout, ce qu'il n'a pas scéléré à la rouge. Voilà, on faisait le bille sur bille. Alors, doubler ou est-ce qu'il faut que la première rouge qui va jouer se place bien ? Pour ne pas le gêner sur l'autre rouge. Là, il est en train de regarder un peu. Il regarde un peu. Il aime bien tout regarder. Des fois, deux ou trois fois. Ah non, mais je te promets que c'est dur. Moi, hier, je le voyais. Il mettait du bleu. Il regardait. Il regardait. Il regardait. Tu veux que je t'aide ? Il y a un truc que tu n'as pas vu. Donc, tu étais prêt, mais à chaque fois... Non, il ne va pas. Non, mais je t'assure que c'est une qualité parce que le mec, il est très appliqué. Mais ça doit être usant. Après, c'est tout tournoi. Parti par parti. Sur un tournoi entier quand tu arrives en finale. Surtout que je crois qu'ils ont joué jusqu'à 3 ou 4 heures. Ah oui, tu... Et... Ça peut être facile. Elle doit passer la rouge en fait. Elle passe là. Tu vois qu'on ne va pas super bien. C'est dommage. Ah oui, elle passe bien. Ouais. C'est Canal. Canal de Suez. Eh, vous, vous êtes pistonné les gars. Vous avez des écrans là. C'est la boucherie. C'est par rapport au gabarit. Des présentateurs. T'as vu, on a du cul. Mais non, mais je préfère être comme nous. Avec moi, t'es pas prêt d'avoir une pause télé. Si c'est au gabarit. Et d'ailleurs, pas grand chose. Bon, on en est où quand même ? En fait, elle est passée largement. On a été restés là. On a été restés là et... Alors, la difficulté, c'est de ne pas lâcher le coup. Et, 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 et... Ça se passe bien ? Encore une fois. Encore une fois. Alors, JB en a un peu. Il te le dit des fois. Il te dit... Oui, c'est pas le... Quand il le dit tout de suite. Non, mais il le dit. Il le dit. Des fois, il te dit... Voilà. Et là, il a voulu passer derrière la noire. Il voulait passer derrière en deux bandes pour jouer la noire. Oui. C'est vrai qu'en même temps, c'est plus simple. Enfin... Alors, c'est moins risqué de venir sortir derrière la bande. Oui. C'est-à-dire, comme ça, tu peux jouer au milieu ou au fond. Mais là, il voulait carrément se repasser pour jouer au fond. On est bien d'accord. Ah oui, oui, c'est sûr. Il voulait sortir deux bandes. Deux bandes et jouer la noire au fond. Et c'est quand même... Là où c'est risqué, c'est que... Tarabi qui aime bien dans le trou. Sur un billard comme ça, c'est ce que je te disais. Que le roulé aussi doit quand même un peu le... Le perturber. Parce qu'il a joué simplement en croyant qu'il allait le faire naturellement. Et que ça a été... C'est... Souris. Un petit souris à la Mademoiselle. Et bon, voilà. Tout ça pour dire que ça fait 4-3 pour Jean-Baptiste Janais. Et qui fait une chaleur. Donc, si vous avez les bonnes serviettes, que vous avez ramené les serviettes de l'hôtel. Alors, Patrick. Alors, Patrick, par contre, tout à l'heure, il a eu une case pas trop mal et... Ouh, alors là, c'est rentré direct. Au milieu ? Ouais. Direct au milieu. Alors, comme on ne voit pas bien... Mais je pense que les jaunes ne sont pas trop mal. S'il doit partir sur quelque chose, ça sera les jaunes, je pense. Non ? Oh bah... Oui. J'ai envie de dire oui. Alors, pour la première, il faut arriver à bien poser sa main. Parce qu'il va empoucher par-dessus. Ou alors, il va jouer de ce côté. Est-ce qu'il ne peut pas faire rouge sur jaune ? Non ? Ou tu sais, il finisse ici. Mais... Finisse ici, oui, mais il va arriver dans le tas. Non, mais c'est ce que je dis... Non, mais je réfléchis avec toi, là. Voilà. Je dis un peu toutes les hypothèses, s'il veut confirmer. Non, apparemment, il peut bien poser. Bon, je pense qu'on est d'accord. On aurait tous commencé par là. Tu vois, il a... Je pense qu'il est un peu moins bien quand même. Bon, c'est peut-être la fatigue générale. Mais il a l'air un peu moins bien sur cette fin de partie. Tout à l'heure, tu as vu son coup de... Son coup de... Son coup de queue était... Il a bougé, là, oui. Il n'était pas... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Par rapport au début, on sent qu'il est... Il est moins incisif, là. Ouais. Et Jean-Baptiste... Peut-être qu'il a senti aussi. Peut-être qu'il a senti aussi psychologiquement. Il a quand même... Un peu de bouteilles. Il a un peu la tête. Il a peut-être senti... Que Patrick avait un petit coup de bon bien. Donc... Il va en profiter aussi. Et en plus, 4-3 pour lui. Je pense que Jean-Baptiste doit faire quelque chose. C'est maintenant. Voilà. Donc, je pense qu'il va tenter d'aller... Là, pour le coup... Je pense qu'il va tenter d'aller à la ferme. Là, oui. Et... Là, les jaunes, c'était vraiment important. Ouais. Alors, si tu es d'accord avec moi, la plus dure, ça va être... Ça va être selon G2B. Hein ? Il y a aussi la jaune... La quelle ? En bas. Il n'y a pas beaucoup de marge non plus. Alors, il peut la jouer en bas à droite. Mais il n'y a pas beaucoup de marge pour arriver dessus. Donc, il faudra faire attention aussi à celle-ci. La difficulté, vraiment, pour moi, s'il se met dans le sens du jeu, Fabien, ça peut être pas mal. C'est-à-dire que, suivant la remplace qu'il va faire, là, sur le longier ensuite de bande... Oui. ...qui a pas loin de la noire, suivant sa sortie... J'essaie de bien l'expliquer. C'est-à-dire, suivant la sortie qu'il va faire... Moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, suivant la sortie, il peut avoir l'angle nickel pour se libérer de la difficulté de ce jaune. C'est-à-dire, ou s'arrêter sur la rouge, ou alors se mettre au ras là, comme il est là. Regarde. Oui, oui, pour la jouer finesse. Tu n'es pas loin, regarde, décalte-toi un peu. Là, il peut jouer, par exemple, là, en coupant l'effet. Tu le sais, la difficulté est liée, quand tu mets de l'effet, je ne dis pas. Mais, voilà, la plus dure, c'était celle-là. Et tu vois, comme il n'avait pas le choix de... Eh bien, d'ailleurs, il était là. Il n'a pas joué le coup. Il est obligé de jouer ce que je te disais, à couper l'effet pour s'arrêter. Parce que, du coup, c'est pour ça qu'il a forcé. Comme il savait qu'il devait remonter pour avoir l'angle, d'ailleurs, il n'avait pas, tu vois. Oui, il n'avait pas. Et du coup, Patrick, il va essayer d'atterrir dans les... Je trouve un peu... Fébride. Fébride, ouais. Ouais, enfin, c'est un coup quand même important, je trouve. Non, mais en plus, il a joué vite. Il a joué vite. Il n'a même pas trop... Alors, je pense que c'est comme nous, quand on est fatigué en tant que joueur, on le ressent. La tête veut faire quelque chose et en fait, tu... Quand tu as un petit coup de moins bien, des fois, eh bien, ça se produit que... Et c'est la difficulté, c'est là où c'est costaud ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il faut savoir un moment, faire des coups différents parce que tu es moins bien, tu vois ce que je veux dire ? Se jauger soi-même. Voilà. Se dire, ah bon, bah là... Et c'est là où on voit souvent les qualités de l'un, des uns et des autres. C'est que, il y en a, ils savent très bien le faire et que, moi, ça m'est arrivé de continuer. En me disant... Assez entêté, oui. Et en fait, tu le payes. Le moteur, il n'est pas encore chaud. Ou alors, il ne chauffe jamais. Je l'ai bougé. Des fois, tu le sais convencer. Des fois, tu arrives à rentrer dans une spirale qui est très compliquée à sortir. Des fois, on t'emmène avec toi. On t'emmène dans le trou. Ouais, ouais. Alors là, du coup, par contre, tu vois, sur un coup, quand même, Patrick, il n'a pas perdu cette partie. Non, parce que derrière, Gibbon n'a pas bien fait son coup. Exactement, le coup de reprendre la poche. Il n'a pas été assez incisif pour repousser un peu la rouge derrière. Du coup, Patrick a pu reprendre la poche. Et là... Alors, je ne vois pas. Je n'arrive pas... Est-ce qu'il est total ou... Il vaudrait mieux presque qu'il soit total. Ah oui. Pour passer derrière la jaune. Hein ? C'est mieux, comme ça, il peut même retirer... Ou toucher celle-ci. Même s'il est partiel. Est-ce que le bon coup, ça ne serait pas de retirer cette jaune-là qui le... Ouais, mais même, je le joue un peu fort, moi. Tu sais, pour... Tu sais, pour... Pour éviter de laisser la blanche ici, pour reprendre un snook derrière. Ben... Ben... Je pense qu'il nous écoute. Alors, s'il est total, est-ce qu'il va le jouer fort, je ne sais pas. Ouais. Ben, il nous a écouté. Il était total ? Oui, oui. Ouais, d'accord. Ben, il l'a fait bien en plus parce qu'il l'a ramené au milieu de la table. Et ouais, en plus... Il ne laisse pas grand-chose à Patrick. Et comme ce qu'on pensait, il a... Il a eu la même idée, c'est-à-dire que... Là, Patrick, pour snooker, c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce qu'il aurait un coup de folie pour tenter le... Et puis là, il n'a pas le droit à la moindre erreur parce que derrière... Est-ce qu'il aurait un coup de folie de tenter le bis sur bille ? Non. Enfin, la bande... La bande aussi, oui. Ben si, hein. En même temps... Par contre, il jouait les deux. Il jouait aussi pour faire un... Mais là, par contre, c'est plus la même. Parce que... Il n'avait pas grand-chose à jouer, là, quand même, mais... Non, je suis d'accord. Mais dans ce cas, pourquoi il n'a pas joué pour le maître ? Ouais. Est-ce qu'il a vu qu'il pouvait finir ? Peut-être pas, hein. Peut-être pas. Tu vois, il est en train de regarder... Parce que vu commencer à engager sur la table, c'est sûr qu'il valait mieux y aller... Ben, je pense. Peut-être qu'il ne va pas rejouer, là. Il a toutes les rouges pour l'arrêter, pour jouer le... Ouais, tu vois, il a quand même... Il a quand même un peu de... De réussite. Hein ? Oui, oui. Il a touché la première qu'il a empochée. Il est nickel sur l'autre. Il est nickel sur l'autre, là. Il a le bon... Il a le bon angle. Ouais, ça, c'est... Moi, je fais ça. Euh... Je suis là-bas. J'ai collé la joueur à la bande. Ah oui, ben non, mais... Non, mais des fois... Ça sourit, ça sourit. Moi, tu jouais tout le temps le noir, mais... Toi, tu bois du noir aussi, alors. Je dis, moi, ça peut m'arriver de... D'essayer de m'arrêter sur une rouges comme ça. Et qu'en fait, derrière... Et des fois, ça va m'arriver que tu peux faire ça. Je dis pas... Alors, euh... Il sera un bon chevalet. Alors, par contre, ouais. Il a joué un peu fort. Il a joué un peu fort, parce que, du coup... On se rend pas bien côte... Bon, elle est pas dans la poche. Non, je pense qu'elle est pas dans le trou. Et là, sur ce billard... Ça roule, oui. Ça, il va couper l'effet. J'ai joué effet et coupé l'effet. C'est vrai que ça glisse un petit peu. T'as atterri l'air, les rouges, alors... Ou est-ce que je... Moi, je pense... Moi, je pense... Qu'il va prendre le risque d'atterrir entre les deux rouges, là, tu vois. Ah oui ? Ouais. Euh... Parce qu'ils sont vers le milieu, alors. Parce qu'il a pas trop de risque. Voilà. T'as les deux qui sont le plus près de la bande. Et t'as celle qui est un peu vers la noire. Je pense qu'il va prendre le risque. Ouais, voilà. Bah, c'est ça. Ah, mais... Bah, il aurait dû. Alors, c'est... Là, c'est risqué. Il aurait fait jouer le coup plus fort, quand même. Enfin... Pour jouer la noire... C'est pour ça que je dis qu'il s'est risqué. Moi, j'aurais tenté d'atterrir... Enfin, moi... Moi, voilà. J'aurais tenté. Pareil, je faisais pire. Là, t'as plus de chance, en jouant doucement, comme tu dis, de faire ça. Ou alors, vraiment, de savoir vraiment que la flèche va passer parfaitement entre ces deux rouges. Et c'est pas le cas. Et alors, est-ce que la bande, il la voit ? Pour essayer de la mettre, déjà. La bande avant ? La toucher, je pense qu'il peut la toucher facilement. Mais la mettre, apparemment, oui. Alors, bande avant et une bande après ? Ou bande avant et direct ? Non, bande avant direct. Oui, oui. Mais je dis, qu'est-ce qu'il va faire ? Non. Tu vois, un peu plus fort. Alors, Patrick, je pense que t'as... Prends ta chance. Non, il peut se louquer, encore. Il peut préparer son jeu, encore. Euh... Oui, oui, oui. Il y a les deux billes à droite. Oui, oui. Pardon. Oui. Il peut se louquer sur la première. Oui, mais enfin, c'est un risque de laisser l'autre... Enfin, de laisser JB rejouer. Mais oui, mais regarde. Et du coup, il va faire quoi, là ? Là, il est un peu courant. Il n'a pas fait le quoi qu'il voulait. Là, il va être... Contrairement au début de partie où il ne se relevait pas, il se relève. Là, c'est... Je voulais en venir à ça, là, quand il a allopé la confirmation, d'ailleurs. La jaune, oui. Oui, oui. Voilà. On sent son coup de queue différent. Donc, après, ça peut être explicable par rapport à tout, la fatigue, une petite montée, parce qu'il n'a pas réussi à prendre le devant, alors que le début de partie, il avait en main. Il était zéro, oui. Voilà. Il avait le 3. Il avait le 3. Avec la fameuse jaune... Oui. Il a joué un peu fort au mieux. Il tente, écoute. Il tente. Il le tente. Mais il est chaud, quand même. Mais c'est pas mal, hein. Et c'est chaud, hein, attaquer à ce moment-là. Il voulait peut-être arriver avant la noire, dans la zone, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, exactement, non. C'est difficile à le dire, parce que... Voilà, il peut toujours pousser et faire le snoof derrière, si... Voilà. Est-ce qu'il va snooquer ou... Voilà, il est en train de regarder... Oh, il va peut-être même pas la mettre. Il va peut-être jouer Bandai et rester dessus derrière. Ouais. Peut-être. Oh, je pense qu'il va... Il va quand même en coucher. Alors, il avait vu l'angle pour jouer la rouge au milieu, et au cas où, défendant. T'es sûr ? Je pense. Pour la jouer tranquille, mais... Ah, et... Ouais, parce que t'as vu. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Après, tu prends le risque de... Alors, la noire, elle est pas mise, mais ça reste une bande, quand même... Enfin, là où elle est, ça reste une bande compliquée. Alors, peut-être pas compliquée pour la toucher. Ouais. Mais pour la mettre... Alors, là, t'as deux situations... T'as deux situations, c'est-à-dire où tu joues vraiment le coup... Mesures propres doucement pour essayer de la mettre. Ouais. Où t'as le truc, où tu joues un peu... On attend pour voir. Enfin, t'as un tape et on voit. Ouais, voilà. Eh... C'est pas loin, hein ? Alors, par contre, attends... Je crois qu'il est obligé à jouer... Ah, non, non, il la voit, il la voit. Il la voit. Je croyais qu'il la voyait pas, en fait. C'est pas pour le coup. S'il était obligé à jouer la bille dans la poche, la rouge... Ah bah c'est pas loin, il la replace. Ouais, c'était pas pareil. Parce que la noire j'aime. Ouais. Et par-dessus... Bah... Ouais... Écoute, s'il met... S'il met tous ces trois rouges et... Sinon, on va avoir le droit d'une petite décidive, écoute. Ah, j'y baie sur eux. Sur sa jaune en poche, hein... Oui, ce snook sur la noire. Alors, il y a quand même toujours une petite difficulté quand t'as une rouge comme ça. C'est... C'est... De bien gérer ta blanche. Alors, comment il va faire ? Parce qu'en général, c'est pas l'effet, c'est surtout la quantité qu'on prend sur cette bille qui est en poche. Parce qu'on dit que c'est... Oui, bon, ouais. Euh... Je regarde avec le retour, ah oui, il y a quand même... Il est fait, hein. Ouais, ouais. Ça va, ça va. En fait, il... Peut-être pas ce qu'il fait. Il a joué même... Rétro, ouais. Ouais, donc... Alors, la décisive... Alors, qui c'est qui avait cassé le premier, c'est JB ? Quatre partout... Non, oui. Alors, euh... Patrick Dunck, il voulait prendre une pause, mais... Non, je crois qu'il voulait aller aux toilettes. Ouais, mais c'est... Donc ça doit être à JB de casser, puisque tu peux prendre ta pause ou ça, que quand c'est à quoi de casser. Alors, en fait... Donnez-lui une bouteille, le pauvre. Mais, euh... Ce qu'il y a, c'est que je... Je pense aussi aux toutes catégories, vu que c'est en cinq, il n'y a pas de pause. Ouais, donc c'est ça. Alors, euh... Quelqu'un a fait un malaise. Alors, Jean-Baptiste... Alors, il va recasser... Alors, est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va y mettre un peu plus de poids ? Ah, je pense qu'à la décisive, il va peut-être mettre en moins, hein... Ah, il a... Il a un peu plus envoyé, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ah bah là, c'est à 4x4. Euh... Bon, je pense qu'il est content d'avoir les jaunes. En plus, regarde, il peut jouer finesse au milieu, il va même pas pourrir l'autre jaune. Alors, il faut faire attention, justement, de pas... De pas quoi ? Mettre la jaune, voilà. S'il le fait rétro, c'est pour pas la toucher, pour la mettre... Pour éviter de la mettre à la bande, voilà. Bon bah... Là... Là... Alors, euh... Je pensais qu'il allait vraiment jouer finesse et pousser l'autre jaune. Ouais, moi, je pense qu'il avait l'angle pour la coller à la bande, alors ça aurait été dommage. Ah, tu crois ? Ah oui. Bon, d'accord. Ben, comme je voyais pas bien... Parce que, euh... Tu sais que là... Là, là... En fait, bon... Je suis pas... Je vois pas bien de... Il y a quand même ces deux jaunes ici, que tout à l'heure, ça lui a posé un problème. Là, il faut qu'il refasse la replace sur Stubby, maintenant. Tu sais que... Ça, ça va être... Tu sais que... Ah, il est bien, là. Mais c'est vrai que c'était... C'était pas fait, oui. Donc, il a essayé de se replacer pour jouer tout de suite une des deux en bas à gauche. Bon, je pense. Je pense. Honnêtement, je pense. Il peut y aller aussi après, hein. Alors, comment il le fait ? Il voulait passer entre les deux. Ouais. C'était dur, hein. En fait, je pense qu'il a été surpris par autant d'effets qu'il a mis. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue au milieu ? Ou il fait le longé ? Là, au milieu, il y a quand même beaucoup d'angles... Il fait le longé ? Le longé, s'il le fait bien. Il peut être bien sur les deux jaunes après, mais... Ce qu'il y a, c'est que s'il rate le longé, il joue aussi le... Il peut jouer le tournoi là-dessus, là. Tu vois. Tu joues au milieu, finesse, alors... Ben, écoute, j'aurais essayé comme ça. Ah ben, il a moins d'angles... Ah oui. Moi, je... Voilà. Je t'ai rejoint, là. C'est... Je t'ai rejoint. Je suis fatigué aussi, là. Non, mais... Je ne voyais pas super d'angles, là. Ah oui, mais en plus, j'avais... Il y a la rouge en poche, il peut faire appui de bille pour bien se replacer sur l'autre. Ben ouais, non ? Moi, franchement, hein. Ce qui serait dommage, c'est qu'elle vienne m'embêter. Moi, franchement, je vais l'allumer un peu, celle-là, pour être sûr de bien m'arrêter... Voilà, il faut que la rouge n'ait pas embêté sa jaune, non ? À 10, à 10... Non, embêté, pourquoi ? Ben, je ne sais pas, moi, ça... Ben, je joue là, en fait, dans le trou, et puis voilà, tant pis. Tu verras trop. Non, non, mais là, c'est lui qui a... C'est lui qui a mal joué, mais tu vois... Non, 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 mais là, c'est vraiment lui qui a lâché son rétro. Ah oui, oui. Et pourquoi il joue rétro comme ça ? T'as vu, t'imagines, pour taper la bande et venir là ? Là, honnêtement, il peut s'en vouloir qu'allumer. Non, non, c'est sûr, mais après... Il a vraiment trop, trop lâché le coup. La rouge, là, tu vois, enfin, la rouge, jamais elle peut partir là en allumant comme il a fait. Enfin, pardon, il n'y a qu'un allumant comme ça. Qui a peu allé là. Ouais. C'est pour ça que je... Et la perdition de la blanche. C'est pour ça que je parlais de ce coup-là. C'est malheureusement un coup qui arrive, on ne sait pas pourquoi on fait ça, mais... Non, mais surtout là, parce que bon, ça fait 4-4, tu sais, tu te dis, bon, il faut absolument, il faut absolument... Et boum. Parce qu'en plus, il n'était pas obligé de remonter vraiment aussi haut. Eh bien, parce qu'on disait tous les deux, voilà, il y avait la rouge qui l'arrête. Exactement. Et en plus, il se retrouvait face à la noire sans trop de difficulté. Et par contre, là... Et puis même s'il la touche, là... Ouais, il l'a bien allumé tout droit. Oh ! Alors là... S'il met une rouge. Alors là, c'est... Bon. C'est vraiment pas de peau. Oui, de mettre une rouge, oui. Mais je pense qu'il doit un peu... Il doit un peu se ranger. Ah bah là, oui. Il doit un peu se ranger parce que... C'est pas du style, en plus, à appuyer comme ça des effets. Oui, oui. Je suis étonné comme toi. D'habitude, il aura assuré pour voir la jaune. Mais exactement. C'est tout à fait ça. T'as tout dit. C'est lui... C'est le style de personne, même s'il est un peu dingue ou quoi. Mais il faut l'avoir. Ah oui, oui. Il n'y a aucun risque. Et là, il a pris vraiment le risque de se retrouver en face. Tu sais ? Et je pense qu'il a tellement rassuré pour faire l'appui sur la rouge. Que du coup, il a tellement joué sur la rouge qu'avec le rétro, il a tellement tapé la banne que... Ah, parce que la force qu'il a jouée, il l'a pris vraiment finesse. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, 4 partout, hein. Ouais, c'était... Tu joues petit bras, tu te dis, j'ai joué petit bras. Du coup, là, il est parti. Là, il bloque les... Non, mais là, il va reprendre. Comme on dit, il a mis les agglos, là. Il peut re-snooker. Ah. C'est bien parce que là, il snook. Est-ce que c'était pas mieux de jouer... Je sais pas s'il pouvait jouer la rouge au fond et de tout de suite, justement, rapprocher cette rouge-là qui était collée au fond et en même temps snooker. Je sais pas. Je sais pas parce qu'on ne le voit pas super vite. Parce qu'il aurait avancé son jeu, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que là, il n'avance pas son jeu. Est-ce qu'il joue... 1, 2... 3 bandes avant ? On va être sûr de ne pas faire faute ? 3 bandes avant. 1, 2, 3... Ouais. Et il est assez fort, il peut faire appui sur la rouge d'un mètre. J'en ai vu un hier. Eh. Eh. Oh. Eh. Pourquoi tu faisais eh, eh, eh ? Non, parce qu'hier, j'en ai vu un très beau aussi de la part de Julien Riouet contre Fabrice Bourguine. 3 bandes avant. Bon, par contre, je crois que c'était son tournoi en fait. Parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Il est violent. Ah bah là, ouais, celui-là, ça fait mal. Mais tu vois... Euh... Euh... S'il avait mis la rouge au fond et... Et qu'il aurait poussé l'autre rouge au fond ? Et qu'il aurait snooké ? Euh... Je ne sais plus quoi dire. Eh bah, la jaune est passée du là. Ouais, mais en tout cas... En tout cas... C'est vrai. En tout cas... Eh bien, on va féliciter ces deux acteurs quand même. Oui, bravo. On aurait eu quand même... Une belle petite finale qui se finit à décidive. Non, mais c'est bon. Oh, mais j'en ai mis pour ton grade, là. Ça marche. Ah oui, je la retiens. Voilà. Donc... Dommage. Alors, 3 bandes du coup. Appui. 3 bandes appui, voilà. Donc, écoute... C'est dans... En tout cas, bon, Jean-Baptiste, écoute... C'est dans la boîte. Voilà. Et... Belle finale. J'espère que ça vous a plu à tout le monde. Final avec les nerfs. Voilà. On a été content de vous commenter ce final avec monsieur Fabien Langlais. Merci d'ailleurs. Et le billard en images. Et on remercie d'ailleurs tout le staff pour le boulot qu'ils ont fait tout le week-end. Et donc voilà. Bon allez, bonne fin d'après-midi à tout le monde. Bon après-midi. Au revoir. Bah... Bah... C'est ma première finale. Donc... Un peu compliqué. Au départ... Donc... C'est arrêté. Donc... Quand j'étais à l'aise. J'ai commencé à couper quelques villes. Et puis ça s'est enchaîné. Et... On va suivre... Des moments... Des cieux. Et puis... J'ai joué de plus en plus. Ouais, je jouais bien aussi. Donc... Et... Très tendu. Très tendu. J'étais... J'étais pas détendu. J'étais très tendu. Et là, il a connu tout le coup. 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 Et donc voilà. Jusqu'au bout, il a connu tout le coup. C'est simple. Et... Il aurait pu gagner. Là, je... On a réussi. C'était en bande là. Je pense que c'est vraiment... Voilà. Même si c'était vraiment difficile. Voilà. Merci. Merci.